Bonjour, je m'appelle Patrick d'Église-Favre. Je suis connu pas mal dans le secteur de Tarentès, Beaufortin, et même un peu plus que Léman. Je suis animateur de soirées, j'ai fait pas mal de soirées, presque 500 soirées sur la cabane des Bûcherons-Courchevel à l'époque. L'événementiel, aussi la fête du folklore sur les chars à Arèche. Et puis, je suis animateur bénévole aussi depuis 17 ans, ce qui est alpinisme de la pyramide. Et puis, nombreuses soirées, bien sûr, privées, publiques, un peu partout, de France et de Navarre, on va dire, même jusqu'en Afrique, au Maroc aussi. Et puis, depuis deux années, notre métier d'événementiel a beaucoup souffert. Et bien, je tends à rebondir dans le domaine de la maintenance d'accordéon, entre autres. Et puis, je dois rebondir dans tout ce domaine, en tout cas. Il y a beaucoup à faire, en tout cas, voilà. Les années de course à pied, de course au fond, j'ai fait beaucoup de semi-marathon, beaucoup de bitume. J'ai envie de conserver mes genoux maintenant, pour mes enfants. J'ai envie de me conserver un peu, parce qu'on m'a dit qu'il fallait me calmer un peu. Mais moi, j'étais un fou du sport. J'ai fait du vélo, la course à pied, l'escalade. J'ai pratiqué beaucoup de sport dans toute ma jeunesse, et bien plus encore, voilà. Mais voilà, maintenant, j'essaie de me garder, de rester plus sage maintenant pour l'avenir, et pour mes enfants, en tout cas. Alors, la passion, comment c'est venu d'animer le ski alpinisme ? C'est que je jouais de l'accordéon, j'étais passionné de la montagne. J'ai allié, du coup, l'accordéon, le ski alpinisme, et puis je me suis retrouvé, à partir avec mes collègues, supporter nos meilleurs d'Arèche Beaufort, forcément. Et on a fait partie du fan club, forcément, des meilleurs d'Arèche Beaufort, voilà. Et, ben, forcément, après, on part en équipe, et puis aller, l'accordéon en sac à dos, ou des fois, ça m'arrivait même de jouer en grimpant. Donc, je laissais mes bâtons aux collègues, et je jouais en montant en pot de phoque, en ski alpinisme. Et ça m'arrivait même de doubler les jambes à la montée, en train de jouer, broyer sur mes skis, quoi. Et là, les mecs, ils devaient se dire, mais lui, il tourne à je sais pas quoi, les... C'est peut-être le genépi. Donc, ouais, c'est pas rare que je doublais encore les jambes à la montée. Et comme j'étais avec l'accordéon, pour moi, il était plus facile de monter tout droit que de faire des virages. Alors, je montais droit dans le pentu, hein, des pentes comme ça. Et j'arrivais à doubler encore des jambes qui galéraient dans la montée, alors que j'étais en train de chanter sur mes skis, avec l'accordéon, hein, genre. Donc, c'est un effort très, très physique, tout ça. Ça demande une grosse condition, quand même, hein. Voilà, mais... Ouais, c'est la pyramente, des grands moments. Ouais, je suis hyper polyvalent, ouais. J'ai d'abord commencé électricien en bâtiment, diplômé là-dedans. Le premier patron que j'avais, ben... Il avait un magasin électroménager, donc ça m'a poussé aussi à devenir des panneurs électroménagers. Donc, voilà. Électricien en bâtiment, on a fait, ben, la rénovation des vieilles maisons, et on a fait aussi l'installation électrique de Maisonneuve, avec le passage du consuet, là, avant... avant la mise en service, hein, voilà. Et puis, après, je suis parti au régiment en 87, à Paris, dans les Saônes. Ben, voilà, j'ai fait mes 12 mois de militaire, où j'étais polyvalent aussi, pareil, là. J'étais chauffeur de poids lourd, j'étais artificier sur les mortillés lourds, sur les obus 220 mm, et puis, j'étais caporal. On m'a demandé si je voulais passer un grade, un petit grade de caporal, ça m'a doublé mon salaire. À l'époque, on avait 400 francs, ça m'a passé à 800 et quelques. C'était bien, parce que le train me coûtait cher, Savoie-Paris, et, ben, bon, on avait quand même 70-75% de réduction, quand même, ça va. Mais bon, ça fait toujours des dépenses, hein. Pendant une année, on n'a plus de salaire. Notre salaire, c'était le salaire militaire, celui qu'on recevait. Donc, si on avait des grades, forcément, c'était toujours mieux d'avoir quelques grades de plus pour avoir à doubler le salaire, avoir triplé, pour certains. Je sais que ceux qui ont passé le grade de sergent, ils sont passés à 1 200 francs, à l'époque. Je parle en francs, hein. Les années 87, alors, ancien franc, franc, ancien franc. Donc, voilà. Et puis, quand je suis venu du régiment, j'ai travaillé dans une grosse entreprise du groupe Bouygues, TPM, TDE, là, où, là, après, on a bossé dans les stations. On tournait à 60 heures par semaine. On bossait comme des fous dans des gros bâtiments. J'étais responsable de gros bâtiments comme 700 logements sur Tignes, par exemple. Et moi, j'avais une équipe Albertville où on préparait la préfabrication de tout ça. On appelait ça les araignées. Donc, préfabriquer par étage pour 700 logements. C'est énorme. L'électricité de... Voilà. Donc, moi, j'avais une équipe avec moi. C'est moi qui gérais tout ça avec des plans. Là, on me donnait les plans. Et puis, après, on est passé... Après, une fois, c'était l'électricité intégrée par mes collègues sur les équipes qui étaient sur place avec les maçons. Après, je passais sur le terrain. Et là, après, je travaillais avec les plaquistes. Après, c'est moi qui intégrais les tableaux d'abonnés. On passait les fourreaux pour les interrupteurs, les prises. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Et puis, après, on a connu la crise de 92 après les Jeux olympiques où là, gros licenciement dans l'entreprise. Et j'ai connu le licenciement économique. J'ai connu le chômage à une période. Et puis, après, j'ai découvert le métier de délagueur à travers la télévision. Et je suis retourné à l'école à 27 ans. Je suis retourné à l'école vers Montélimar, Jeuteneuve-du-Rhône, CFPF, une école spécialisée dans les métiers de forêt, de bûcherons, élagueurs, épiciles. Et là, je suis parti pour 6 mois de stage pour apprendre le métier d'élagueurs. Mon papa était bûcheron, débardeur. Donc, j'avais déjà grandi là-dedans. J'ai passé mes grandes vacances en forêt. Mes vacances étaient, je les ai passées en forêt avec mon papa. Et donc, on va dire qu'après, j'ai passé le cap en-dessus. Je savais être à l'aise au sol avec une tronçonneuse et un tracteur forestier, mais grimper dans les arbres, mon père ne faisait pas ça. Je pense qu'il était content. Et s'il fait un petit coucou, il est tout là-haut. Eh bien, c'est... Après, j'ai été diplômé, donc ce métier de grimpeur élagueur. Voilà. Et puis, après, je me suis mis à mon compte quelques années où là, j'ai poussé les limites à l'extrême avec l'hélicoptère en élagage. Je carrément... Comment on appelle ça ? Les bûcherons de l'extrême au Canada. Moi, je l'ai fait en France en 96. Je l'ai réalisé sur un arbre sur un séquillage géant de 50 mètres de haut qui avait pris la foudre et du coup, on devait enlever les parties de ciment endommagées qui craignaient d'endommager l'habitation qui était juste au-dessous. Cet arbre de 50 mètres de haut, il représentait 3 mètres de diamètre. C'était plus de 10 mètres de circonférence en 96, dans le parc fontanais de la mairie de Frontenex. On s'envoit là. Et voilà. Et c'est... Du coup, la mairie m'avait demandé, comme ils savaient que j'étais à mon compte dans ce métier, ils m'aient demandé d'intervenir. Donc voilà, j'ai fait un devis et puis je leur ai dit écoutez, le plus rapide, le moins gênant, autant pour la circulation, c'est de proposer les cimages hélicoptères. En plus, on avait ça, hélicoptère, juste à côté. Cette opération, on nous a pris 3 minutes pour enlever 2 cimes. J'avais poussé la gage dans ces limites à l'extrême, en essiement des arbres avec l'hélicoptère. Donc forcément, ça demande beaucoup d'autorisation en préfectoral, de la police de l'air, de la DDE, de la mairie. C'est beaucoup de papiers. Bon, ça, je vous parle de l'époque, l'époque en 96. C'était beaucoup de papiers et il fallait bien attendre 30 jours au moins minimum, voire 60 pour avoir toutes les autorisations. Mais quand le travail se faisait, 3 minutes, c'était tout par terre. 2 cimes en 3 minutes, c'était au sol. Donc voilà, si on avait mis une grue à l'époque, la grue a rebloqué toute la journée la route. Donc là, tandis que là, à l'époque, la gendarmerie de Grésil était là, présente, et ils ont bloqué 6 minutes peut-être l'axe routier du secteur pour mettre en sécurité tout le normal. On avait même fait évacuer la maison de dessous au cas où ça partait. Mais bon, on avait quand même pas mal étudié tous les risques en amont avec des plans et tout. Enfin, moi, j'étais très calé là-dessus. Et même jusqu'à évaluer le poids des charges qu'on allait embarquer par translation, on appelle ça. Donc voilà, je savais exactement ce que le pilote allait soulever. Et donc, je lui annonçais, il le savait déjà. Donc, il y avait une pièce qui devait faire 400 kilos et l'autre 600 ou 700. à l'époque, je ne sais plus. Mais c'était ça à peu près. Et donc, c'était important de le signaler. Après, j'ai arrêté ce métier en 2003, 2004. Après, je suis reparti travailler dans mon métier d'électricien à Courchevel, le vacancier, le zénith vacancier où à l'époque, comment il s'appelle ? Barclay, Eddie Barclay a passé ses vacances. C'était un ancien, c'était un casino, le zénith vacancier à Montrion, à 1650. C'était un endroit réputé il y a 60 ans en arrière et j'ai eu de la chance de travailler dans ce domaine. Et puis après, j'ai travaillé une année ici en CDD, cumulé. Et puis après, j'ai été embauché directement en CDI par le groupe MGM Constructeur, pareil, dans des résidences qui sont placées, des résidences 4 étoiles de prestige qui sont placées au pied des pistes dans toutes les stations de Savoie, de Savoie. Et là, pareil, j'étais à l'entretien pendant, j'ai bossé pendant 4 ans pour eux. Donc voilà, CDI, j'avais un super appartement partout où j'étais, dans les résidences où je travaillais. Mais je m'occupais de grosses résidences à l'entretien avec les piscines, sauna, jacuzzi, hammam, plus l'électricité générale, la climatisation, enfin tous les gros systèmes qu'on peut trouver dans ces gros bâtiments. Donc ouais, donc là, rebaigné dans l'électricité, bien sûr. Mais ça m'a apporté une belle expérience par l'électricité puisqu'on touchait aussi à tous ces gros systèmes hydrauliques de chauffage avec des monstres immenses, chaudières à fuel sur une résidence de 145 appartements. On avait au moins une douzaine de chalets. Eh bien, il y avait deux parties de chauffage distinctes, donc deux grosses chaufferies et là, on part avec des tuyaux 15 cm de diamètre au moins, donc avec les monstres pompes qui alimentent tout ça et qui va répartir le chauffage dans des tuyaux isothermes enfouis dans le sol et qui va alimenter tous les chalets. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris avec les sociétés de dépannage plomberie. J'ai beaucoup appris avec eux aussi. Ça a complété ma grosse expérience électricité en électrotechnique, tout ça, c'était bien. Voilà. Et puis, après, j'ai fait une saison à Courchevel, j'ai été waturier à Courchevel au Cap Horn. Donc, le Cap Horn restaurant qui est juste en-dessus de l'altiport de Courchevel où là, c'était 700 repas le midi, c'est passé à 1000 maintenant et moi, j'étais waturier donc c'était moi qui réceptionnais les belles petites voitures que tout le monde peut rêver, que ce soit les gros 4x4 et tout jusqu'au Bethlé, Ferrari, les plus gros 4x4. J'étais pas un fou passionné des voitures mais bon, et moi qui n'est pas physionnémiste, j'ai fini par faire une saison complète de waturier à Courchevel je récupérais à peu près une quinzaine de clés de gros véhicules de gros bolides et donc j'avais tout ça sur moi et sur les 700 sur les 700 sur les 700 personnes qui étaient sur la terrasse il fallait que je repère qui avait le Porsche Cayenne gris, noir, des fois j'avais de même couleur quelle clé qu'il y avait le véhicule et vite amener le véhicule au tapis rouge au moment où il partait quand vous n'êtes pas physionnémiste tout ça c'est énorme mais bon c'est venu que le métier je parlais 4 mots d'anglais puis j'ai fait ma saison super j'ai fait une saison phénoménale sans parler du pourboire parce que là c'était un truc de fou j'avais jamais connu ça ça fait partie des meilleures places de France vous savez sur Cannes Nice Monaco c'est de père en fils il lâche pas ses places c'est pas pour rien c'est parce que elles sont bonnes à l'époque j'avais un salaire de 1800 euros je le faisais en pourboire en 15 jours donc je doublais mon salaire en pourboire et j'avais mon salaire à la fin du mois imaginez d'ailleurs ma première sono je l'ai acheté avec mon pourboire voilà c'était une sacrée saison franchement ouais et puis après 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 où est-ce que je suis parti après j'ai bossé j'ai bossé une année ah bah alors si alors après cette période là j'ai intégré la camène des bûcherons en Courchevel et là un concept soirée traditionnelle on va dire au fond de la forêt de Courchevel en dessous de l'altiport on se croyait pas à Courchevel on se croyait dans les forêts du Canada au milieu des monstres sapins il y avait une belle cabane en mi-bois rond vous voyez mais magnifique avec 2 mètres de neige dessus le petit paradis et là j'ai animé j'ai animé 7 saisons d'affilée donc de décembre à avril et j'ai je vois au compteur presque 500 soirées sur les 4 sur les 7 années 7 saisons quoi donc 7 saisons de 4 mois l'hiver de décembre à avril ouais ça approche presque les 500 soirées uniquement là-haut je compte pas tous les événements que j'ai fait en parallèle à côté le reste de l'année mais pendant 7 ans j'avais le j'étais l'animateur résidentiel on va dire résident résident l'animateur résident de la cabane des boucherons donc j'avais succédé à l'UNL Thuas qui avait fait 7 ans avant moi l'arrivée déjà l'accueil à l'épingle c'était coupette de champagne elle arrivait pour les clients qui arrivaient tous en taxi gros rendez-vous un gros engin à chenille avec une grande luge à 10 cm du sol avec une main courante au milieu et tout le monde grimpait dessus la luge faisait 10 mètres de long et on embarquait nos 60 clients là-dessus gros klaxon comme l'engin de boucheron d'époque mais là à chenille et pendant ce kilomètre pour rejoindre la cabane des boucherons le patron le pilote de l'engin il déclenchait des feux d'artifice à distance avec un boîtier télécommandé des petits geysers des trucs dans la forêt voilà et puis il y avait des flambeaux et puis après à l'arrivée de la cabane des boucherons tout le monde descendait de cette luge cette immense luge tractée par cet engin à chenilles et là c'était l'accueil avec les flambeaux jusqu'à l'arrivée de la cabane des boucherons et là après c'était la grosse la grosse scène la grosse mise en scène le patron il venait taper à la porte et puis normalement il y a le boucheron qui est dans dans son chalet bien au chaud avec sa femme et puis le patron il dit on vient manger on est plusieurs les boucherons non je suis couché je suis avec ma belle foutez-moi la paix j'ouvrirai pas ah tu veux pas ouvrir là il prend une masse qu'il trouve par là dans le coin et là grand coup de masse dans la porte il explose la porte ou alors bien sûr on mettait chaque soirée il y avait un compartiment exprès pour mettre des planches et là il les cassait c'était voulu mais je vous assure qu'à la fin de la saison la hoche masse c'est une hoche coin en fait elle traversait la porte à la fin de la saison au mois d'avril donc ouais c'était un grand moment ça et puis alors là quand il avait un peu cassé la porte il disait allez les invités venez on va défoncer la porte ils se mettaient ils poussaient à l'épaule tous et là on les accueillait avec le bûcheron on les accueillait avec le bûcheron et l'accordéon les montagnères sont là et c'est parti la soirée 60 personnes alors mise en place tout le monde s'assoyait et puis là il y avait briefing au début début de soirée et puis les gens qui n'étaient pas attentionnés et bien le bûcheron il avait sa hoche sur l'épaule et quand il envoyait deux trois qu'il papotait pendant qu'il était en train de faire le discours pour expliquer que la fumée la cigarette il ne faut pas fumer à l'intérieur il faut les fumer sous le hangar à l'extérieur les toilettes il a présenté tout ça des toilettes dans la forêt dans un petit truc comme à l'époque le trou dans la terre voyez le truc voilà et ceux qui n'étaient pas attentifs et bien ils avaient la fâcheuse ils se retrouvaient avec l'assiette cassée le bûcheron il arrivait derrière il les surprenait bah un grand coup de hoche dans l'assiette ça volait tout en l'air ça coûtait cher par semaine en service d'assiette et sur la saison aussi vous assure mais voilà il en cassait 3-4 par soirée donc il y en a plus d'un ça les refroidissait il y en a même qui connait ça mal enfin voilà les débuts de soirée comme ça en tout cas plus on les taquinait dans ce sens là plus ils avaient envie de revenir parce qu'en fait ce délire là ils le trouvaient nulle part ailleurs et on avait toutes sortes de clientèles même les plus richissimes de Courchevel qui sont les étrangers on avait les russes on avait des soirées arabie saoudite on avait des soirées privées et puis on avait les soirées fin de saison de tous les saisonniers de tous les gros hôtels qui venaient à tour de rôle alors là je vous dis pas les artistes qui déménègent c'était énorme parce que bah forcément des saisonniers qui ont fait une saison ils ont envie de se lâcher alors je vous dis pas c'était des saison de fou enfin des soirées de fou dans ces moments là bah voilà on a connu ces soirées là c'était des soirées de folie c'était ça dansait sur les tables à la fin parce que cabane des bûcherons ça veut dire des tables épaises de 15 cm donc ils pouvaient se mettre à 10 dessus il y en a même qui se sont accrochés au lustre une fois il y en a qui s'est accrochés au lustre il s'est pris la roue c'était des roues de charrette il se l'avait pris sur l'épaule cassé la clavicule bon parti les pompiers moi j'y ai pas vu parce que dans la soirée délire à un moment j'envoyais la fumée plein pot les jeux de lumière et là je ne les voyais même plus là-bas dedans c'était c'était grande chose c'est ça voilà sinon pendant la soirée repas repas traditionnel fondu sa vaillarde voilà et bien arrosé avec un litre et demi de blanc pour 4 personnes voyez le truc donc c'était bien arrosé et puis vers minuit dessert dessert flambé voilà et à l'issue du dessert on voyait la fumée les jeux de lumière et là ça partait en ambiance discothèque ambiance disco on est 80 voilà et ça a duré une heure de temps et à l'issue de ce moment de défoules là ça ressemblait plutôt à la boîte de nuit vous voyez d'un coup on s'y croyait enfin ça fait bizarre quand dans la forêt ça surprenait parce que tout ce matériel était caché dans les plafonds derrière des branches de sapin on voyait pas les haut-parleurs on voyait pas les jeux de lumière et donc en mettant en route tout ça ça surprenait tout le monde et puis après avoir fait une heure une heure et demie d'accordéon de chant traditionnel pendant l'accompagnement pendant qu'ils mangeaient leur fondu savaillarde donc après ça partait vraiment en ambiance plus moderne voire même aux musiques actuelles de l'époque puisque ça s'est arrêté vers 2017 18 et donc après il y avait des centaines en luge perception des luges et la descente en luge pour finir la soirée alors des soirées bien arrosées vous assure alors bon c'était très tenu autant au départ des luges qu'à l'arrière fallait récupérer fallait récupérer fallait récupérer les bolides qui étaient perdus donc voilà donc tout était bien encadré puisque même la sécurité vous avez demandé des filets de 2 mètres de haut comme sur les pistes de ski parce que parce qu'à l'époque il y en avait pas il y en a qui sortaient des pistes il y en a qui se sont pris des sapins comme ça je vous assure on en a vu des cas mais voilà en général c'était voilà sur les dernières années c'était très cadré parce que la sécurité avait été demandée donc voilà et puis après hélas la cabane des bûcherons ça restera ça restera comment dire ça a été la perle de tous les sédoniers qu'on connait à l'époque puisqu'après ils ont connu un incendie puis ça a ravagé la cabane des bûcherons voilà ça restera une légende j'ai envie de dire on trouve sur youtube cabane des bûcherons Courchevel on retrouve encore des soirées on me retrouve d'ailleurs on peut même mettre des liens on me retrouve on avait eu pas mal de professionnels qui étaient venus pour faire de la publicité donc il y avait des promotions la cabane des bûcherons ça nous a ouais ça nous a propulsé je veux dire j'ai beaucoup animé dans le secteur Beaufortin pendant une trentaine d'années que ce soit Saisy Autelus Roseland Arèche Beaufort ouais beaucoup d'événements privés publics bal fête champette en solo en duo en version orchestre voilà et puis en déambulation sur charrette voilà pour la fête comme je vous disais la fête d'Arèche qui est au mois d'août je ne sais plus exactement début août je crois je n'ai pas les dates en tête voilà ouais cette fête là elle est énorme pour la tradition donc d'où la tenue aussi des Savoyards là toutes les Savoyards des Savoyards endossent leur plus belle tenue ce jour là et puis ils retracent un peu tous les métiers d'antan sur les chars et ça c'est beau ça il y en a qui fabriquent le Beaufort sur des chars il y en a qui sont forgerons il y en a qui font qui font les charpentiers qui font revivre les traditions les belles choses de l'époque voilà et puis dans le scalbinisme bien sûr 17 années donc ça marque ça marque les esprits tous ces grands moments bien sûr voilà les gens quand ils appellent un nom ils savent très bien ce qu'ils vont avoir ils savent très bien ce qu'ils veulent derrière ils savent très bien que voilà s'ils nous appellent ils savent parce qu'on va qu'on va représenter quelque part la tradition Savoyard à la base et voilà et moi c'est ce que j'avais apporté à la cabane des bûcherons que je n'ai pas parlé encore c'est que pendant plusieurs années c'était la tradition accordée en chant et moi quand je suis arrivé en 2010 j'ai dit au patron tu sais tu ne me connais que accord de Nice parce qu'il m'a connu ici à Rech ils sont un groupe de multiers ils retracent un peu la tradition de la vente des produits Savoyard en Italie et donc ils ont retracé un peu cette belle période avec toute une équipe auprès de Saint-Banc en Courchevel et donc ils sont une dizaine de multiers ou ils sont chanteurs aussi et ils rappellent un peu toutes les traditions qui se faisaient de France et Italie le commerce l'échange qui se faisait et donc j'avais dit au patron de la cabane des bûcherons tu ne me connais que accord de Nice mais tu ne sais même pas que mon premier métier c'est DJ avant tout animateur de soirée DJ j'ai dit si tu veux la première soirée je t'offre la première soirée DJ j'arrive avec ma sono mes jeux de lumière et puis je te l'offre tu me payeras ma soirée habituelle accord de Nice et puis voilà première soirée je lui fais j'envole disco années 80 plein pot il me dit j'aime bien ce que tu fais j'adore la musique que tu fais on fait ça toute la saison et première saison on est parti comme ça tous les soirs dans ma petite 207 je mettais ma sono j'arrivais à Courchevel je prenais mon scooter avec la luge derrière je déchargeais ma sono je la mettais dans la luge j'amenais la cabane je déchargeais la luge et je montais tout ça dans la cabane je montais et fin de prestation à minuit donc on attaquait à 20h30 21h à minuit c'était fini je démontais la sono je la remettais dans la luge la luge je rentrais à la voiture je repartais me coucher et j'ai encore une heure de route derrière donc voilà quelle vie quelle vie ce moment là mais voilà et ça c'était la première année puis après la deuxième année j'ai dit écoute si tu veux je te coûte moins cher investi dans le matériel je te dis où faut acheter la sonorisation jeu de lumière tu te mets en fixe et puis voilà et puis après c'est parti pour les 6 années durant où c'était le concept accordéon disco mobile voilà et c'était des soirées énormes et donc il avait aimé ce côté il avait aimé ce côté décalé l'ambiance savoyarde traditionnelle et le décalé où on envoie la purée le son autant années 80 disco que le moderne de l'époque et les gens ils vivaient des soirées féeriques je veux dire le mot c'est ça c'était des soirées féeriques et on a tous été attristés quand on a appris que j'étais en train d'animer un événement à Beuzel pour les généraux et quand on m'a annoncé que la cabane des bûcherons était en feu aïe ben ça fait mal et puis j'ai appris que là c'était tout par terre les pompiers ils pouvaient pas ils pouvaient pas ils étaient pas maîtres au milieu de la forêt là-bas ça a brûlé les arbres jusqu'à 15-20 mètres autour l'impact de chaleur était énorme donc il est resté des cendres il est resté la cuisinière à bois à bois de l'époque avec les vieux cercles vous savez ces vieux cuisinières bleues en fond acier et ça restait ça au milieu des décombres et puis le cercle de roues de charrette c'était l'illustre j'ai retrouvé l'aimande au parleur du caisson basse ouais tout ça moi quand je suis retourné là-bas c'était lourd très lourd très lourd d'émotion forcément parce que là-haut c'est 7 ans de ma vie 7 ans de ma vie de soirées féeriques ouais c'était de toute façon j'ai même mon collègue chanteur qui a pas pu aller sur les lieux tellement c'est dur parce que je vous dis pour moi c'est presque 500 soirées là-haut c'est pas rien puis des soirées de dingue puisque à 98% c'était des soirées de fous on avait quelques 1-2% sur les 7 années de gens calmes qui avaient peut-être pas compris le concept ou en même temps j'ai envie de dire heureusement qu'ils ont pas croisé les autres parce qu'ils n'étaient pas des fous je vous assure mais c'est pour ça qu'ils s'aimaient revenir et on a on a assez dit autant la clientèle de tous niveaux sociaux que de la clientèle hautement richissime on va dire voilà ils venaient là parce que justement c'était cette ambiance décalée qu'ils trouvaient à n'importe où je pense que le succès qu'on a rencontré cette année-là et même avant avant moi mais quand je suis arrivé et que j'ai apporté en plus ce concept de disco mobile en plus ça a été la bombe c'est la bombe – Sous-titrage FR 2021